Je salue Lison, Daniel. Lison, aujourd'hui, vous êtes Annick. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous nous connaissons déjà, mais je me présente pour les auditeurs. Je suis en effet Annick Lutins, je suis astrologue de formation énergéticienne, mais j'ai également le don de médiumnité, c'est-à-dire Claude, que je peux communiquer avec les défunts. Mais je ne contrôle pas, ça, ça me vient comme ça. Je sens bien que tout le monde est un petit peu à bout de force, là. Vous avez de toutes petites auras, toutes molles. Quelles sont molles, ces auras. Je perçois aussi celles de ceux qui nous écoutent, là. Vos auras sont complètement avachies, mes pauvres petits. Mais c'est normal, ça, ce sont les mauvaises nouvelles qui tombent, comme ça. Nous qui nous enfonçons dans l'hiver et qui n'en sortirons pas avant plusieurs mois. Les meetings de dimanche, une énième blessure de Neymar, une cinquième vague, une troisième dose, l'étuche 4. Non, je plaisante. Évidemment, j'adore plaisanter. Depuis toujours. Même dans mes vies antérieures. Je me suis dit, allez, passe-leur faire une guidance, elle leur remontra le moral. Vous êtes content ? Oui. Tant mieux, parce que ma prestation est retenue sur votre salaire. Eh oui, Sonia. Ne râlez pas, ça fera moins de restaurants hors de prix, mais peut-être plus de biscuits sur le monde des médias. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous ne voulez pas des billes sur la fusion M6-TF1 ? Oh si ! Alors, je vous ferai une petite consultation en privé. Augustin ? Oui ? Augustin, vous me faisiez part dans les couloirs d'un petit blues hivernal. Moi, décidément. C'est vrai que la conjonction entre l'une et Pluton n'épargne pas les natifs du bélier cette semaine. Mais vous pourriez... Attendez, pardonnez-moi Augustin, mais ça me vient là, je ne contrôle pas. Oui, j'ai quelqu'un pour vous, elle veut vous parler. Claudine Trappnard, ça vous dit quelque chose ? C'est très ancien. Elle me dit que la vie sous Louis-Philippe Ier n'était pas simple non plus. Les loups ont dévoré ses dernières poules. Elle a dormi près de ses veaux pour se prémunir du grand froid de l'hiver 1831, avant qu'elle ait laissé trois et trois de ses enfants succombent à l'épidémie de choléra de 1832. Elle avait alors 23 ans. Elle me dit donc de vous dire qu'elle compatit avec votre petite baisse de morale de début décembre. Dis donc, elle est caustique l'ancêtre. Dis donc, Claudine. Ah ben non, je ne l'ai plus, elle est partie. Peut-être un peu de magnésium, Augustin ? Et quelques légumes crucifères ? Sinon, vous savez tout le monde ce qui est bon pour se réénergiser et se séparer du négatif ? Le vent, Léa ! Oui, le vent qui souffle au sommet des grands pains. Il purifie les êtres. Mais comme nous sommes nombreux à ne pas pouvoir profiter du... Le vent, le vent ! Le vent, enfin, le vent ! Mais comme nous sommes nombreux à ne pas pouvoir profiter du souffle des sommets de l'Everest, je vous donne une petite astuce pour ceux qui vivent en Ile-de-France. Sur le RERA, dans les couloirs de la Station Nation, quand on va vers Boissy-Saint-Léger, placez-vous près du deuxième escalier sur la droite et ouvrez grand vos bras et vos chakras. Avec le déplacement des transiliens dans les tunnels, on assiste à ce qu'on appelle... Excusez-moi ! Ce qu'on appelle l'effet piston. Et vous pourrez profiter d'un beau force-cis en pleine poire qui vous redynamisera et facilitera l'expression de votre potentiel. Eh oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Excellente journée à tous et à bientôt. A bientôt, lisons Daniel !